Bonjour tout le monde, c'est Selma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette toute nouvelle collection que j'ai nommée En couleurs. J'adore ce combo couleurs, elle est à la fois douce mais pleine de peps. Je vous montre tout ça en détail, c'est parti ! Je commence par les papiers. Alors vous le savez si vous me suivez, j'aime bien dans mes collections faire deux thèmes de couleurs. Le premier papier est un dégradé de vert et de rose façon grand coup de pinceau à l'aquarelle. Le deuxième, des rayures roses, oui bah j'adore cette couleur. Le troisième papier, ce sont des fleurs façon aquarelle. Le quatrième, des rayures mais cette fois-ci vertes. Voici un pêle-mêle de petites fleurs roses et un papier plus géométrique sous fond rose. Je retourne les papiers et je vous montre le verso. Voici un fond uni bleu à petits pois blancs, des fleurs version aquarelle, des rayures mais cette fois-ci bleu, un fond géométrique sur fond bleu, des petits feuillages façon aquarelle et pour terminer nous avons un papier géométrique gris. Je continue avec les papiers calques et dans cette collection il y en a trois. Je commence par le fond feuillage vert que j'aime beaucoup, ensuite nous avons le petit feuillage rosé et enfin pour terminer les pois bleu gris. Voici les petits chouchous de la collection. Vraiment je dirais que j'aime tout mais j'aime particulièrement les petits détails donc les die cuts, je les adore. Je vais vous les laisser regarder en musique mais je vais profiter aussi de ce moment pour vous poser la question que je pose dans chaque vidéo même si c'est pas tout à fait la fin. je voudrais savoir ce que vous avez le plus aimé dans cette collection. de la 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 collection. Maisons. Oui. Je continue avec les étiquettes. Il y a 6 planches d'étiquettes à découper et je vous les montre une à une. Pour commencer, nous avons la planche d'étiquettes tag. C'est une petite nouveauté dans cette collection. Ensuite, une planche que vous connaissez bien, les décos. Puis nous avons les mots, en noir et blanc et en couleur. Les feuillages à coloriser. Les feuillages tous couleurs. Et pour terminer cette série de 6 étiquettes, les cadres en couleur. Je passe maintenant au badge de 25 mm. Pour commencer, la version rose et verte. Et la deuxième version, gris et bleu. Je ne sais pas d'ailleurs, je vais profiter de la vidéo pour vous demander si vous préférez les badges avec les petits messages ou avec du décor. Et voici les petits derniers de la vidéo, les gros badges 32 mm. Alors ils sont 4, 2 plutôt rose et vert et 2 autres bleu et gris. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous pouvez actionner la cloche des notifications afin de ne rien rater. Ou vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Évidemment, la collection est dispo en boutique sur selmascrap.com Je vous souhaite un très bon week-end et une bonne fête à toutes les mamans. Je vous dis à très bientôt et bon scrap ! Sous-titrage ST' 501